Dans le golfe, le vent ne souffle pas très fort en ce samedi matin, pas encore. Mais quelques voiliers et quelques hors-bords sont déjà sortis. Ils seront de plus en plus nombreux à mesure que la journée avancera. Les pontons du port de Plaisance reprennent vie, eux aussi. Plus de visiteurs, plus de mouvements, quelques balades en mer se préparent. D'autres peaufinent l'entretien habituel avant d'entamer la saison de navigation. Ce voilier n'aura jamais été aussi bien poncé et verni. La douzième couche se termine. A la différence de ses voisins, ce bateau ne reprendra pas la mer avant le week-end prochain, lorsque les travaux seront terminés. Aujourd'hui, voir les autres sortir et nous sur le quai, c'est quand même un peu frustrant. Mais il faut finir. Il ne faut pas bâcler. Le vernis, c'est quelque chose de très délicat, il faut vraiment apporter beaucoup de soin. Le Mar-In-Sem est un voilier spécialement aménagé pour être barré par des personnes handicapées. Aujourd'hui, c'est le premier bateau de la société nautique d'Ajaccio à être mis à l'eau après le déconfinement. Pour la quarantaine d'embarcations du club, l'hivernage a été plus long que prévu. Les activités ont été interrompues en mars alors qu'elles venaient juste de débuter. Cette fois, la reprise des cours est prévue au début du mois de juin. La nouveauté, c'est le protocole sanitaire. Port du masque dans les locaux du club. Horaire des cours aménagés afin de limiter le nombre de croisements sur l'aire de mise à l'eau. Et nombre de stagiaires réduit. Jusqu'à nouvel ordre, on va privilégier la navigation en solitaire. Donc pas de navigation en équipage. On va organiser des groupes avec un effectif maximum de 9 stagiaires plus le moniteur. Mais nous, au niveau des groupes d'initiation, on va en prendre beaucoup moins dans notre protocole. On prévoit, surtout sur les tout-petits, de faire des séquences avec un maximum de 5 stagiaires plus le moniteur. Les activités nautiques de bord de mer sont de retour elles aussi. Les températures augmentent, celles de l'eau également. Sur la route des sanguinaires, la vue est imprenable sur le déconfinement version marine.